Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Ça y est, on est le 30 novembre 2019, 7h15, heure du Québec. La journée commence tranquillement. Il fait froid ici, il fait très froid. On est le 30 novembre, fait moins 15 à peu près, à 5 mars sur le lac. On va aller voir ce qui se passe, comme je vous l'avais annoncé. On va finalement y aller après quelques petites interventions que je pensais essentielles. On est le 16 novembre en Jordanie, des inondations incroyables. On est au Chili avec des incendies majeurs, mais qui sont, que voulez-vous, annuels. C'est comme ça. En Italie, on a eu une tempête incroyable, une tornade qui a dévasté Orbetello. En Italie, vraiment un modèle climatique auquel on n'est pas habitué. Des feux de forêt en Australie aussi, qui connaît un été très, très chaud, avec des images qui ont fait le tour du monde, de cette femme qui sauve un koala d'une mort certaine. L'Australie, qui a des records de température. Trinidad et Tobago avec des inondations. 16 novembre, complètement, complètement historique. On est à Claxton Bay, au Brésil. Une voiture ici qui se retrouve dans un gouffre, hein, parce qu'il y a eu des pluies diluviennes. Il y a des pluies diluviennes partout, et ça donne lieu à des événements comme en Grèce, où on voit une trompe d'eau, hein, un phénomène qui se répète de plus en plus. Un autre, on est à Abu Dhabi. Gouffre qui apparaît suite à des pluies torrentielles. On le voit ici. On est en Russie aussi. Un autre gouffre suite à des pluies torrentielles et des bris d'aqueduc. Mais tout ça causé par l'eau, on le sait, l'érosion, hein. Tout cette eau qui tombe s'en va, naturellement, dans le sol, et ça amène des événements surprises, comme des gouffres, des glissements de terrain. Il y en a de plus en plus. Il faut se préparer à ça, il y en aura de plus en plus. On est en Arabie Saoudite le 20 novembre, des pluies complètement hallucinantes. Ça nous amène à 2017. Je vous ramène dans le temps à Alicante, en Espagne. On était le 14 mars, recevait six mois de pluie en 24 heures. Combien de fois on a eu ces histoires-là récemment de rivières atmosphériques, de ces pluies diluviennes qui tombent. Il y a plein d'images, je vous laisserai les liens dans la boîte de description. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Donc, Alicante qui recevait six mois de pluie en 24 heures. Ça m'amène à ce que je voulais vous partager. Le Salvador en alerte, alors que plus de trois mois de pluie tombe sur le Brésil, 28 novembre 2019. On regarde les images, complètement, complètement apocalyptiques. Plus d'un mois de pluie est tombée sur une période de trois heures à Salvador, capitale de l'état de Bahia, le Salvador, le mardi, pardon, 26 novembre, donc cette semaine, mettant la ville en état d'alerte. La défense civile de la ville a déclaré que la pluie qui était tombée sur cette ville-là était de 7 pouces, 169 millimètres dans la matinée. La moyenne mensuelle pour novembre est de 106. Le bureau a ajouté que les quartiers de Liberdade et Sao-Catano avaient enregistré plus de 250 millimètres de pluie en trois heures. Donc, il y a beaucoup d'images. Je vous laisserai, comme je vous dis, les liens. C'est complètement hallucinant. Ça donne vraiment, regardez, c'est des images, c'est apocalyptique, quand on voit ça, c'est vraiment, pardon, biblique. De l'eau, de l'eau, de l'eau, en quantité complètement, complètement, et des glissements de terrain, des gens qui perdent tout et qui ne retrouveront jamais, jamais des glissements de terrain, comme je vous dis. C'est vraiment apocalyptique. Et ça, c'est, tous les jours, quelqu'un qui vit ça. C'est pas parce que nous, on est à l'abri de ça pour l'instant, mais on a vu des déluges en France la semaine dernière, en Europe, des gens qui perdent tout, des glissements de terrain, des morts. Et c'est ça le modèle climatique dans lequel on est et qui semble s'intensifier. Donc, peu importe ce qu'on pense, c'est là, c'est une réalité, et ça va aller en s'intensifiant. Il n'y a rien qu'on puisse faire, et on n'est pas préparé. Il n'y a personne qui est préparé. Ça nous le dit, même dans les écrits saints, ça viendra te surprendre. Tu seras en train de fêter, tu seras en train de te marier, de célébrer. Bang! C'est la fin de ton monde, c'est fini. Et là, on s'en va vers une intensification de ça, et c'est généralisé. Ça va s'arrêter quand? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça ne veut pas s'arrêter. Et on a intérêt à se préparer au pire, sans complètement tomber dans la folie. Moi, je vous le dis, préparez-vous au pire. Vous le voyez, ça vous frappe partout. Ça nous a frappé ici, Sainte-Marc-sur-le-Nac. Des gens qui ont tout perdu, qui en l'espace de deux minutes, quand il y a eu ces inondations le printemps dernier, étaient dans l'eau jusqu'au cou et ont tout perdu. Il n'y a personne qui sera épargné. Personne. Sous-titrage Société Radio-Canada